Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles, chers compétences guinéens. Très bien, alors voilà, j'ai un autre thème d'information politique, chers compétences guinéens, le thème est politique comme toujours. Et d'ailleurs, finalement, si vous pouvez le remarquer, je pense que je l'ai d'ailleurs dit que c'est le moment, donc à jamais, pour effectivement essayer de combattre Mamadi Doumbouya. C'est le moment où il faut se lever, vous comprenez, et surtout on a un élément importantissime à notre avantage, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya est dans l'erreur, Mamadi Doumbouya est dans le massonge, Mamadi Doumbouya est totalement perdue dans le massonge. Vous savez que le massonge ne peut pas gagner, n'est-ce pas? Et ça, c'est notre avantage, de la même manière face à Alpha Condé. On disait la même chose, c'est-à-dire Alpha Condé n'avait aucune marge de vérité ou de raisonnement réel. Non, c'était du massonge, donc c'était facile de le combattre. Et nous nous retrouvons maintenant face à Mamadi Doumbouya dans la même situation où nous avons l'avantage. Nous défendons la vérité et ils sont dans le massonge, n'est-ce pas? Ils veulent transformer le massonge en vérité. Nous avons l'avantage, chère Prometo Guine, ça seulement doit, tout simplement, nous motiver pour, effectivement, dans cette lutte pour notre processus de démocratisation. N'est-ce pas? Très bien, chère Prometo Guine. Donc, ce soir, je parle, j'ai donc un thème. Alors, le thème avec trois éléments. Je vais parler d'abord de la transition. C'est quoi réellement la transition? Voilà, la transition, vous savez, c'est un concept très vague, n'est-ce pas? Mais il y a le résumé, n'est-ce pas? Le résumé, la transition signifie donner un bon exemple de gouvernance. Nous parlons de la transition politique, n'est-ce pas? Donner un bon exemple de gouvernance, c'est ça la transition politique. Très bien. Ensuite, j'ai un autre élément. Je vais parler de l'imam Mamadou, salut ou kamara. Je crois que c'est Mamadou, salut ou kamara, n'est-ce pas? Ou salif ou salif ou kamara. Très bien, il est l'imam de la grande mosquée faïsale de Konakry. Cet homme est une honte. C'est un hypocrite, cet imam. Écoutez, du moment qu'il est hypocrite, il est dangereux, il est toxique, il est menteur, il défend le mensonge. On ne peut pas l'appeler imam. Il ne peut même pas, il ne doit même pas pratiquer, vous comprenez, en fait, cette profession, s'il faut dire ainsi. Il ne peut pas, lui ne peut pas faire prier les fidèles musulmans, jamais. Je vais parler donc de Mamadou, salut ou kamara, l'imam de la grande mosquée faïsale de Konakry. N'est-ce pas? Ensuite, je parlerai de cette argumentation, je dirais ridicule, très ridicule, disons, que j'ai entendu de la part de certains éléments, disons, de l'agent militaire. J'ai entendu dans Sakuruma parler, défendre cette argumentation, et également le ministre des Affaires étrangères, Morrison Dacuyate. C'est-à-dire que, alors, juste pour argumenter, pour conforter leur argumentation concernant la candidature de Mamadi de Mouya, Alors, ils sont en train de dire, et surtout étant dans l'embarras, l'embarras, parce que dans cette transition, Mamadi de Mouya s'est engagé, il a prêté serment, il a juré, vous comprenez. Alors, et, ils trouvent une argumentation, moi, écoutez, il y a une constitution qui va être élaborée, ou qui est élaborée, ou une constitution dans laquelle, alors, ces articles empêchant, ou de toute façon honorant l'engagement de Mamadi de Mouya, alors, ces articles n'y figureront pas. Alors, ils se disent, tous, ils disent, écoutez, la charte est une chose, la constitution en est autre. Vous comprenez ? Très bien. C'est-à-dire que, alors, si dans la charte de la transition, alors, il y a ce passage qui dit que ni Mamadi de Mouya, ni aucun membre de son gouvernement, disons, ne sera candidat aux élections générales, alors, dans la constitution, ce point-là n'existe pas. N'est-ce pas ? Ce point, cet élément empêchant, alors, la candidate de Mamadi de Mouya n'existe pas, alors, ils se disent, écoutez, nous sommes finalement dans le cadre de la constitution, la charte, ça, c'est de la transition. Très bien. Je vais parler tout à l'heure de ça aussi, cher Ponto-Guinéen. Donc, ce sont donc des trois éléments, cher Ponto-Guinéen, alors que je vais détailler tout à l'heure, mais toujours avant de commencer, je crois que ça doit être le refrain, le leitmotiv, finalement, dans tous mes directs, c'est effectivement dire que ce n'est pas le moment de désespérer. On n'aura pas raison. Désespérer, maintenant, non. Maintenant que nous avons la force, quand je parle de la force, c'est la force de l'argumentation, disons, rationnelle. Vous comprenez ? Et cette force gagne toujours. Peut-être ça peut prendre du temps, mais elle gagne toujours. N'est-ce pas ? Alors, je ne peux pas comprendre que certains, maintenant, n'est-ce pas, des gens, même avec conviction, et qui se battaient réellement, qui, finalement, alors, sont dépassés, qui disent, bon, écoutez, voilà, ils jettent tout simplement, voilà, ils ne veulent plus combattre l'éponge. N'est-ce pas ? Alors, moi, je me dis, écoutez, non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. C'est maintenant que Mario Mouya et son groupe sont dans l'embarras. Ils sont dans, ça dit, peut-être, nous ne serons pas là, mais je vous assure, si ces gens-là se retrouvent entre eux là-bas, eux qui sont en train de mentir ou de manigrancer, n'est-ce pas, entre eux là-bas, je vous dis, il y a un problème, il y a un véritable, disons, inquiétude. Une véritable inquiétude, je veux dire. Mais c'est vrai. Parce qu'ils savent, ce qui est important, ils savent qu'ils ne sont pas sur le chemin de la vérité. Ils savent qu'ils sont en train de mentir. Mais ils se disent, nous nous imposons, nous avons la force, nous avons l'armement, nous nous imposons. Mais ils savent aussi le danger de cela. Vous imposez, vous vous imposez militairement, écoutez, il y a le danger de cela. Alors, ça ne finit pas toujours ainsi, n'est-ce pas, cher Montoguinien ? Très bien. Alors, je vais donc insister sur ce point, s'il vous plaît. Alors, soyons motivés. Alors, si vous pouvez écrire, écrivez. Si vous pouvez faire, donc, des discours, faites-le. Alors, si vous, vous ne pouvez pas écrire, ou plutôt, vous ne voulez pas vous faire voir à travers, publiquement, à travers les écrits ou les discours, alors vous pouvez également écrire, donc envoyer des messages à ces gens qui sont prêts, par exemple, à dénoncer, n'est-ce pas, à parler. Et vous comprenez, vous le faites. Et là, vous participez activement également, n'est-ce pas. Il y a un exemple, j'ai pas mal de gens qui me contactent, qui pour des raisons professionnelles, ou situations, je dirais, alors, je dirais, situation, disons, territoriale, disons, aidant, alors, ils ne peuvent pas, effectivement, se prononcer, se faire voir, n'est-ce pas. Alors, ces gens-là me contactent, franchement, ils me contactent, ils me donnent des conseils, ils me donnent pas mal d'idées. Alors, ça, oui, ça, c'est bien, ça, non, etc., etc., parce que c'est des gens, généralement, ils ont beaucoup d'expérience. Mais, comme je viens de le dire, les situations territoriales aidant, alors, étant, en fait, voilà, qui pourraient avoir des conséquences sur leur profession ou leur travail, alors, ils préfèrent se taire. Alors, ces gens-là me contactent, par exemple, pour me donner des véritables laissons, je vous le dis, de démocratie. C'est-à-dire, pour dire, vous le faites bien, Nabilaï, et voilà ce qui manque, et voilà ce qu'il faut faire. Et c'est bien ce que vous faites, dites-ci, et voilà, n'est-ce pas. Et voilà, moi, je les écoute, j'enlise de mon côté, je prends ce qui est bien, et puis voilà. N'est-ce pas, ça, c'est une bonne manière de participer également, disons, à, une bonne manière de conforter, de participer, disons, à, disons, à la réalisation de notre processus démocratique, chers protagoniens. N'est-ce pas, très bien, on ne se décourage pas, on a raison, s'il vous plaît, on a totalement raison. C'est ça, ça, seulement, ça doit motiver. N'est-ce pas, très bien, chers protagoniens. Donc, voilà, pour commencer, j'ai mon thème ici, je vais commencer par l'imam, s'il vous plaît. Il y a le thème, la transition signifie, disons, donner un bon exemple de gouvernance. Mais je vais parler de Maman de Saloukama. C'est El-Hajj, Maman de Saloukama. C'est une honte d'appeler ce monsieur, finalement, El-Hajj, et même l'imam. J'ai eu pas mal de directs sur cet homme, au temps de l'Alpha Condé, et voilà, il revient, en fait, au temps de Maman de Mbouya. Donc, l'information, c'est que j'apprends, on apprend que cet homme fait partie, alors, d'une délégation, je crois, qui est actuellement, si on est actuellement, au nom, disons, de l'agent du Maman de Mbouya, disons, tentant de convaincre, je crois, en forêt ou quelque part. Alors, il fait partie de cette délégation pour, finalement, alors, convaincre les citoyens à accepter l'agent du Maman de Mbouya. N'est-ce pas ? Ça veut dire par là que l'homme tente, effectivement, d'utiliser, alors, vous comprenez, sa position comme étant une personnalité religieuse importante. Vous savez, il est l'imam de la grande mosquée de Faïsa de Konaké. Donc, il utilise, effectivement, cette situation pour pouvoir influencer. N'est-ce pas ? C'est pourquoi je dis qu'il est grave. C'est une personnalité grave, hypocrite, dangereuse. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, cet homme-là, franchement, parce que moi, je me dis, un imam qui est incapable de dire la vérité, vous êtes imam. N'est-ce pas ? En principe, la religion, la politique, non, nous les séparons. Maintenant, si l'imam doit participer, j'ai toujours dit qu'un imam peut, donc, intervenir dans le cadre politique. Si, par exemple, alors, le terrain politique, n'est-ce pas, dépasse également totalement ce qui est faisable. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne contrôle plus la situation politique. On pourrait, par exemple, donc, aller vers la guerre civile et tant de temps. Donc, les imams, les personnalités religieuses peuvent, effectivement, se lever et parler. Pour dire la vérité. Ils ne prennent pas position, mais disent la vérité à tous les protagonistes. C'est comme ça, un imam se comporte. Dire la vérité est dans l'objectivité. Vous ne prenez pas parti. Et surtout, vous ne pouvez pas défendre celui-là qui utilise la force physique, qui massacre les citoyens, qui tue. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas un imam. Alors, on a Mamadou Salehou Kamara, ce monsieur, mais il a toujours, on l'a vu avec Alpha Condé, mais c'est vrai. Maintenant, on le voit du côté de Mamadou Doubouya. Il est toujours du côté du plus fort. En tant que je parle du plus fort, alors c'est le plus faible. Parce qu'il utilise la force physique. Il n'est pas pour le raisonnement. Il ne raisonne pas pour convaincre. Et Mamadou Salehou, il va là-bas. Et pourquoi ? Parce qu'il reçoit de l'argent. Là, il remplit ses ports, cher Compto Guiné. Comment pouvons-nous accepter, finalement, ça viendra, ça viendra. Quand, également, ce militaire rationnel prendra le pouvoir, ce militaire rationnel prendra le pouvoir, il sera question de rendre tout rationnel. Des imams, ou l'imam comme Mamadou Salehou Kamara, nous les jetons à la poubelle. Ils sont jetés à la poubelle. Jamais des gens pareils peuvent s'arrêter devant les fidèles musulmans dans une grande mosquée, comme celle de Konakri Faïsa, faire prier. Un menteur qui fait prier. Les citoyens, les fidèles. Jamais. Pouvons-nous accepter cela ? Cet homme qui est devant nous, qui fait prier des centaines de personnes. Mais en lui, dis donc, cet homme n'est qu'un menteur, un hypocrite, un homme toxique, qui n'exèche que de l'argent. Il est incapable de dire la vérité. Il est incapable d'être objectif. Dis donc, si vous ne pouvez pas dire la vérité, vous ne pouvez pas dire la vérité. Vous avez par exemple peur. Mais taisez-vous. Fermez. Consacrez-vous à votre prière. Allez-y à la mosquée. Faites prier les gens. Taisez-vous. Faites le silence. Si vous ne pouvez pas dire la vérité. Mais un, vous ne pouvez pas dire la vérité. Et deux, vous allez finalement défendre le malfaiteur. C'est incroyable. N'est-ce pas ? C'est quand honteux. C'est honteux. Franchement. Mais très bien. Je sais que nous, en Guinée, nous sommes tellement hypocrites. C'est vrai. Alors, d'une façon générale, on est incapable également de raisonner et dire, nous aussi, dire à cet imam, alors également, d'être là où il doit être. S'il ne peut pas dire la vérité ailleurs qui se taise, il n'y a personne qui soit capable de le dire. Et là, je suis sûr à 100%. Mamadi de Mouya va tomber. Le militaire qui viendra, on aura affaire à une Guinée rationnelle. tous ces hypocrites, ces gens toxiques, ces dangereux, ils seront tous jetés à la poubelle. Ça, c'est clair. Ce sont eux qui ne le détaquent. Mais c'est vrai. Ce sont eux qui le détaquent. Et surtout, cet imam, je dis bien, cet imam, Mamadi Saloukama. Très bien. Alors, ce côté est compris, je pense que, voilà, tout le monde sait déjà l'hypocrisie de cet imam au temps du Alpha Condé. Et maintenant, il commence maintenant. Mais je me demande, qu'est-ce qu'il va dire dans cette délégation envoyée par Mamadi de Mouya ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va défendre cet homme-là ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Supportif à Mamadi de Mouya, il est bon, il a un bon programme, il est humain, mais c'est cela. Pensez-vous qu'il dira autre chose ? Non. C'est effectivement jeter des fleurs pour Mamadi de Mouya. Cet imam est-il sérieux ? Il n'est pas sérieux. Des imams comme ça même méritent à la baillerie maïnaçant. Oui, vous vous mêlez à la politique et vous ne venez pas pour dire la vérité. Donc, nous, nous pourrons le considérer comme en fait un intrus politique qui peut aussi mériter effectivement des actes sporadiques. Nous les éliminons tout court. Très bien, je vais passer à notre élément. Je vais parler donc de cette argumentation que certains membres de l'agent militaire alors également tentent de pousser maintenant. N'est-ce pas ? J'ai entendu ça dans le discours de Maurice le ministre des Affaires étrangères et dans sa courroie aussi. Alors, selon ces gens, alors voilà, la candidature de Mbouya, écoutez, ça ne peut pas être l'objet de, disons, de débat. N'est-ce pas ? Et parce que tous, ils se disent qu'il faut faire la différence entre la charte et la constitution. moi, je me demande la charte, c'est quoi alors ? La charte, c'est une constitution politique. La charte est une constitution politique. Alors, maintenant, alors qu'on ne dise, non, écoutez, dans la charte de la transition, il est mentionné que Mbouya, alors, ne peut pas se présenter, il n'y a aucun membre de son gouvernement, mais qu'il y a une constitution qui est élaborée, là, il n'y a pas cette restriction, alors, mais moi, je ne comprends pas, s'il vous plaît. Nous sommes dans la transition, quand ils sont arrivés, les militaires, alors, je le disais hier, Mbouya a initié des actes politiques, n'est-ce pas, dont, effectivement, l'élaboration d'une charte politique pour la transition. C'est une constitution politique, la charte. N'est-ce pas ? C'est cela. C'est une constitution. Ils ont élaboré. Et pourquoi cette constitution, cette charte, doit servir de colonne sphère vertébrale de la transition ? C'est la référence. C'est la valeur. C'est la valeur. N'est-ce pas ? Et dans cet article, plutôt, dans cette charte, il y a cet article 46 qui est très clair, parlant, effectivement, disons, de la non-candidature de Mbouya, n'est aucun membre, disons, de son gouvernement. N'est-ce pas ? Et l'article ajoute, effectivement, non seulement, ils ne seront pas candidats, donc, pour les élections après la transition. Ce point est très important. Aucun de ces gens, donc, peut être candidat. candidat aux élections, on dit élections, c'est mentionné dans la charte après la transition. Donc, on a une charte qui, effectivement, a, disons, prévoit des actions, je veux dire, futures. N'est-ce pas ? Après la transition. Et nous avons dans cette transition une concession qui est élaborée. Cette concession ne peut tout simplement découler que, disons, résulter que de la charte de la transition. Je ne comprends pas leur argumentation, s'il vous plaît. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Très bien. Et ça, ça m'envoie au dernier élément, c'est-à-dire la transition signifie donner un bon exemple. C'est cela la transition. C'est ce que je disais l'autre fois. On était dans notre processus démocratique entamé depuis 1984 avec l'ensemble de la comté. c'est un processus. N'est-ce pas ? Tout n'est pas donné, fait. N'est-ce pas ? Nous devons travailler en effectivement, disons, unissant les pas, pas après pas, n'est-ce pas ? Arriver à un point et finalement où on se dit bon, écoutez, nous sommes dans la stabilité politique. Parce qu'on peut dire que le processus démocratique n'a pas de fin. On peut le dire ainsi. Parce que même si vous prenez la France ou les États-Unis, on dira quelque part, bien sûr, ils ont été un niveau disons, très élevé, disons, de processus démocratique, c'est-à-dire la stabilité politique, n'est-ce pas ? La loi largement au-dessous de tout le monde. Mais, on parlera de processus démocratique. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, ce processus démocratique, vous le comprenez entamé depuis l'an, ça m'a compté. Ce processus interrompu par Alpha Condé. Stoppé totalement par Alpha Condé. Oui. Alors, quand Alpha Condé tombe, logiquement, Maman Doumbouya, je crois que peut-être il l'a fait pour nous tromper, mais lui, il a dit, oui, on vient pour une Guinée réellement démocratique. Une Guinée où la justice sera la bouchonne pour tous les Guinéens. Mais c'est cela. Ça, c'est pour la continuité de ce processus démocratique stoppé par Alpha Condé. Mais si Maman Doumbouya l'a dit, c'était pour nous tromper. Mais de toute façon, il l'a dit. Et ça, c'était la vérité. C'est pour continuer le processus, disons, politique stoppé par Alpha Condé. N'est-ce pas ? Là, donc, comme c'était stoppé Alpha Condé est tombé, le temps, effectivement, parce qu'Alpha Condé tombe. Pourquoi Alpha Condé est tombé ? Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Alors, dans cette transition, une période donnée, n'est-ce pas ? Une période donnée, raisonnable. Là, on va essayer tout simplement de mettre les points sur les i. D'abord, ce qu'Alpha Condé a fait, n'est-ce pas ? Désormais, on va essayer de travailler de temps de sorte que désormais aucun président ne soit capable de se comporter comme Alpha Condé l'a fait. N'est-ce pas ? Et c'est ce travail qu'on fait dans la transition. Et si nous remarquons, depuis toujours, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de personnalité, un problème de comportement. Donc, cette transition, réellement, c'est effectivement donner un bon exemple de gouvernance, donner un exemple de sincérité. et surtout le président de l'exécutif, le président Mamadi Dombouya. Maintenant, c'est lui qui doit donner un bon exemple de gouvernance. Parce que ça a été le problème antérieurement. Depuis toujours, là, ça m'a compté. Alpha Condé, tout ça, même avec Sekouba, on a eu ce comportement, ce mauvais comportement. N'est-ce pas ? Alors, Mamadi Dombouya, s'il renverse Alpha Condé, effectivement, et lui-même, il l'a dit au départ, alors, il a donné des principes la panne de refondation, mais il est question qu'il lui donne un bon exemple de gouvernance. N'est-ce pas ? C'est le chef de l'exécutif, surtout en Guinée, notre système politique, c'est purement présidentialiste, c'est-à-dire le président a beaucoup de pouvoir, beaucoup. N'est-ce pas ? On a hérité ça de la France, mais d'une façon générale, voilà, ça rejoint un peu cette masculinité, l'homme le plus fort, n'est-ce pas ? L'homme est tout fort, disons, par exemple, par rapport à la femme ou dans la famille, l'homme toujours le plus puissant, il a tout le pouvoir, c'est un peu cela. N'est-ce pas ? Donc, à Guinée, c'est comme ça, une fois qu'il y a quelqu'un, il est président de la réplique, c'est fini. Il est considéré comme des nuits de Dieu. Vous voyez ? Alors, c'est demi-duit, vous comprenez ? S'il ne se comporte pas bien, alors tout est foutu. S'il se comporte bien, alors cela va influencer également tout le reste. N'est-ce pas ? Donc, il est question pour Mamanie de Mbouya de donner un bon exemple de gouvernance. Mais comment va-t-il donner un bon exemple de gouvernance s'il commence à mentir ? C'est le problème, Mamanie de Mbouya, mais c'est cela. S'il commence à mentir, vous êtes venu pour un objectif bien déterminé, n'est-ce pas ? Alors, aider la Guinée à atteindre réellement une véritable stabilité politique à travers la démocratie, c'est ça, votre travail. Il n'est pas en train de le faire, Mamanie de Mbouya. Ça, nous le voyons. Alors, lui, il ne donne pas un bon exemple de gouvernance, ce qui fait que, regardez, dans son groupe, ses amis et autres qui sont ministres et autres, ils volent, ils font ce qu'ils veulent parce que Mamanie de Mbouya ne donne pas un bon exemple. Et donner un bon exemple de gouvernance, c'est quoi ? C'est-à-dire que vous, président de la République, vous vous dites la loi est au-dessus de moi. La loi au-dessus de tout le monde, idemme que moi. La loi est au-dessus de moi. Alors, si vous vous comportez ainsi, la loi au-dessus de vous, mais il est clair que les autres, effectivement, se comporteront ainsi. Parce que je dis, ah, le président, il est respectueux des lois. Nous sommes, nous formons ses amis, ses copains ou ses parents, mais attention, si nous commettons des délits, il ne pourra rien contre nous parce que lui-même, il y a la loi au-dessus de lui. Vous voyez ce que ça fait ? Alors, si vous commettez des délits, vous serez sanctionné, vous serez jugé et le président n'a absolument rien à faire parce qu'à lui aussi, la loi est au-dessus de lui. Mais c'est très clairement. Mais Nassi, lui, qui doit donner un bon exemple, non, il se met au-dessus de la loi. Mais c'est clair, ses amis, ses parents, ils commettront des délits, vous comprenez, ils n'ont pas peur parce qu'ils se disent, bon, la loi, notre chef est, notre parent, il est au-dessus de la loi. Pensez-vous que la loi va nous condamner ? Mais non, ils n'ont pas peur. Regardez, ils bloquent de l'argent, des millions de dollars. Voilà, il n'y a pas de problème. Ils se disent qu'il n'y a pas, que non, mon ami de Mbouya, voilà, il ne laissera pas la justice guinéenne nous sanctionner. n'est-ce pas, ce point est super important. Donnez-moi mon exemple, je vous assure, lui seul, le président, mais c'est ça, parce que tout le monde a peur de lui, c'est lui qui a beaucoup de pouvoir, c'est lui qui a ce pouvoir, par exemple, de décréter. Vous comprenez ? De nommer des ministres, le gouvernement et tout ça, c'est lui, il a beaucoup de pouvoir et chez nous, il y a cette culture-là. N'est-ce pas ? Et tout de suite, voilà, on se soumet. Et c'est pourquoi il dit qu'on n'a pas encore eu la chance, c'est donc qu'il va venir avec tous ses privilèges qu'il se dise, ah, parce qu'il y a un homme sur lui, rationnel, intelligent, avec tous ses privilèges-là, je vous assure, la Guinée peut bien s'en sortir. Parce qu'il va utiliser tous ses privilèges qu'il a, pas pour effectivement, alors, pour effectivement, conforter sa situation personnelle. Non ! C'est pour aider toute la Guinée, tout le pays, assurer une bonne gouvernance. Voilà, chère Montau-Guinéen, donc, c'était à peu près cela, chère Montau-Guinéen, et quand je parle, toujours quand je prends la parole, alors, non seulement à tous les citoyens, vous qui m'écoutez, mais aussi à l'intention de ce soldat qui m'écoute. Parce que je dis toujours que la solution actuellement, au conflit politique guinéen, c'est très clair, c'est la, donc, l'argumentation de la force, prendre les armes, éliminer Mamadi Dombouya, ça c'est clair. Donc, cher soldat, vous m'écoutez, alors, nous expliquons, nous parlons tous les jours, nous donnons des explications tous les jours, c'est des argumentations que, sûrement vous, vous suivez également, alors, des raisons pour lesquelles Mamadi Dombouya ne doit pas, ne doit plus gouverner la Guinée. Il y en a plein, des centaines d'argumentations, des raisons, alors, démontrant qu'il y a Mamadi Dombouya, ce trompe qu'il y a Mamadi Dombouya, alors, ne milite que, effectivement, de véritables sanctions, sanctions, je dirais, cinglantes. Cher soldat, si vous m'écoutez, c'est cela. Je crois que ça, vous êtes gâtés maintenant, mais regardez ce qui se passe. On a Amara Kamara qui est capable, l'année dernière, en 2023, vous avez suivi l'interview sur France 24, la question lui a été posée concernant la candidature de Mamadi Dombouya, qu'est-ce qu'elle a dit sa réponse? Parce que le jeune homme s'est dit, mais Mamadi Dombouya, il a juré, n'est-ce pas? Il a juré, il a prêté serment, alors, est-ce qu'effectivement, il va finalement présenter sa candidature? Et Amara Kamara, en réponse, c'est en 2023, en réponse, il dit, écoutez, Mamadi Dombouya était un soldat. C'est un soldat, n'est-ce pas? Et le soldat, vous comprenez, est respectueux de la parole donnée, respectueux de l'engagement donné. Il ne peut pas régner sa parole donnée, ni régner son engagement. Amara Kamara a dit ça, en 2023, l'année dernière. Vous voyez, il dit, Mamadi Dombouya était un soldat, lui, il était un soldat, donc ça, c'est un principe, vous comprenez? Et quand je parle de ça, c'est un principe, alors, disons, universel, dans toutes les armées du monde, vous verrez ça, le soldat, n'est-ce pas? Le code d'honneur, le soldat est respectueux de la parole donnée, de l'engagement donné. Partout. Donc, si Amara Kamara le dit, mais vous comprenez, l'année dernière, il l'a dit. Alors, nous, on s'est dit aujourd'hui, parce qu'Amara Kamara a une autre version, un autre discours aujourd'hui, cette semaine même, on a entendu Amara Kamara dire que Mamadi Dombouya peut effectivement, il est citoyen, qu'est-ce qui l'empêche en droit ou en, disons, en matière, disons, de constitution, effectivement, de présenter sa candidature. Il est citoyen comme tous les Guinéens. Vous voyez cette grande différence. 2023, 2024, il y a un changement, n'est-ce pas? Alors, ce que moi, je me dis tout simplement, c'est logique, c'est compréhensible, Amara Kamara ne peut pas ne pas défendre Mali Dombouya, la candidature, parce qu'il veut garder son poste. Si Mali Dombouya n'est pas là et qu'il y a des élections qui s'organisent, on a un autre parti politique qui vient au pouvoir, c'est bien, c'est bien vrai, il comptera sur ses hommes pour, par exemple, la gouvernance. Ça veut dire que les Mali Dombouya ne se retrouveront pas là. Raison pour laquelle ils vont tout faire, n'est-ce pas? Défendre la candidature Mali Dombouya. Vous voyez ça? Alors, chers soldats, vous qui me suivez, avez-vous donc compris ces deux discours, disons, différents des Mali Dombouya Amara Kamara sur le même sujet sur la candidature Mali Dombouya, vous avez compris cela. Mais alors voilà, il y a tellement d'argumentations, d'éléments après Mali Dombouya pour vous dire, voilà, pourquoi nous avons renversé Mali Dombouya? Pourquoi nous avons été renversé Mali Dombouya? Il y a assez d'argumentations qu'on ne peut même pas compter. Il y en a plein. N'est-ce pas? Voilà, chers compatriens, donc c'était tout pour ce soir, chers compatriens, Nabilaï Moussa Kamara depuis 2007. Merci pour le coup et à demain pour un autre sujet. Merci. 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 Merci.